SILENCE Acte 1 Ouverture Merci Juliette Je vous en prie monsieur Rieskine Alors Première chose Page 21 De couper la dernière mesure Elle n'existe pas C'est une erreur d'édition de la partition Parce que nous n'avons pas tous la même Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous n'êtes pas sur la partition ? Il me regarde comme si je ne sais pas pourquoi il est là Vous n'êtes pas venu répéter Traviata ? Eh ben alors ? Ah ! Et s'il vous plaît De rajouter un piano A14 pour le touti des violons Et ne cherchez pas que c'est joli Ce n'est pas joli Vous imaginez Quand les contemporains de Verdi Ont entendu ce prélude pour la première fois Mais c'est comme une seringue qu'on enfonce 150 ans après C'est toujours la même sereine Le même choc Alors le vrai choc s'il vous plaît Surtout vous là Oui vous deux Silence Qu'est-ce qu'il se passe Avant qu'il ne se passe quelque chose On ne sent pas Qu'il se passe quelque chose Avant que ça commence Et même quand ça a commencé On ne doit pas sentir tout de suite Que ça a commencé Comme si On ne sait pas Si c'est là Ou bien là Si vous écoutez vraiment le silence Alors vous n'avez même plus besoin de moi Pourquoi tu me regardes comme ça ? C'est vrai ce que je dis Alors Je veux entendre Le silence Plus fort Encore plus fort Non Je veux dire Faites un vrai silence Là aussi s'il vous plaît Silence Ne soyez pas pressé Écoutez Comme il est encore trop tôt pour commencer Et maintenant Écoutez On entend déjà presque le six mineurs Avant même de l'avoir joué Mais encore un peu tôt pour le jouer Mais encore un peu tôt pour le jouer Ce silence Rendons-le Insoutenable Attendons la crête Après quoi Cela sera devenu impossible de ne pas jouer Ne pas jouer Ne pas jouer Sera devenu impossible Maintenant Presque immobile Comme si ça n'a pas toujours commencé Presque À l'autre sénat de soir Mais Comme une naissance Comme un petit animal qui pleure Mais pas trop triste quand même Il n'y a pas de raison Et détruire le silence Mais sans détruire le silence Ça brûle Ça brûle Cherchez pas que c'est joli Arraché de son écart Ça brûle presque son épaule Là Sans pleurer Ne t'en vas Voilà Mais timide Timide Sans lâcher la morsure Mais timide Là Ça C'est le bout de l'oeuvre Il bolsa C'est la merde C'est la merde Non ? Souriez-vous Più claro Être sourire les instruments Ça va bien tout seul Crescendo N'anticipez pas N'anticipez pas le crescendo N'écrasez pas le bas dièse Et trois Pas un prolongement Mais une réponse Il faut bien répondre Il faut avoir Bien écouter Voilà Ça C'est ce qui rend verdict unique Più mal gâteau Voilà Pas trop joyeux quand même On sait pas trop ce qui se passe Attention c'est là C'est comme si tu ouvrais la porte Et qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Ah bah non Ah bah alors Pourquoi tu arrêtes de jouer ? Ah là là Il voit plus la main Mais il reste encore celle-là Ça C'est la main du cœur Ne regardez pas trop ça Ça C'est la raison La raison toute seule Dieu ne rendra jamais justice à ça Alors La prochaine fois Je vous redonne la raison Mais gardez un œil sur mon cœur Gratis Nous avons tenté la fête C'est très bien ce que vous avez fait C'était beaucoup mieux Pourquoi ? Parce que vous étiez un petit peu énervé Parce que vous vous êtes dit Pourquoi est-ce qu'il me fait reprendre Alors que c'est l'heure de la pause ? Voilà Il ne faut jamais être tranquille Il faut être énervé Comme là Moi je ne produis pas de son Moi Je ne suis que le convocateur Ce prélude il est à vous Ne venez pas ici en disant Je vais faire le début Ça va m'échapper Non Préparez-le avant Déjà dans la chambre En mettant le smoking Déjà préparez-vous Déjà pensez Silence Silence Alors voilà C'est tout le monde C'est tous ensemble Et c'est unique C'est unique De pouvoir travailler ensemble Comme nous allons le faire Parce que ce qui nous intéresse C'est de traquer Dans la partition de Traviata La violence Dépoussière et la bête Cherchez là où ça brûle La brûlure Pas le petit fioriture décoratif Du petit grâme bourgeois Oh non Non Surtout pas Oh là là Non Mais L'histoire De l'élan irrésistible De la femme Vers sa mort annoncée Peut-être pour dire à la fin Que c'était le verti le plus Angoissé Et le plus amoureux Oui D'accord Merci Nous allons faire de grandes choses ensemble Très grandes choses Et n'oublie pas Ce n'est pas que c'est mieux Ou que c'est moins bien C'est que tu t'approches De plus en plus de toi Tu découvres ta vérité Et il n'y en a pas d'autre Musique C'est toi Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Il était marié deux fois Deux fois divorcé Peut-être qu'il vit avec quelqu'un maintenant Mais on ne sait plus rien de lui Il était tellement secrète Tout sait Il avait une moustache dans le film Moi j'aime mieux Avec la moustache Et vous Ah moustache à pas moustache J'ai toujours des lols de séduiteurs Et moi regarde-moi On m'a collé l'étiquette de la femme Délaissée Désespérée Tragique Oh merde Oh merde Oh merde Non 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 Vous êtes belle Oh mon dieu Quelle horreur Edouard Et moi je ne me rappelle plus Je ne sais pas pourquoi Ces derniers temps Ma mémoire est allée se faire foutre Oh Viviane Alphonse va parler Je suis très content pour vous Je vous fais toutes mes félicitations Vraiment félicitations Félicitations Bernard Tu m'allumes le son Tranquil s'il te plaît Bonjour monsieur Ferrand Je veux vous présenter Deux demoiselles Deux sœurs allemandes Greta Guten Tag Et Diane Allô Elle a tourné Un grand film politique En Allemagne Vous ne faites pas Les films politiques Et elle Un film érotique Grand succès Pourquoi vous ne faites pas Les films érotiques Rien de scénario Très intéressant Sur la pollution Ferrand viens Excusez-moi monsieur J'ai un souci sur le plateau Non mais rien Ce n'était pas pour débarrasser Bon alors Ferrand Je tiens vous présenter Monsieur Giacometti Monsieur Giacometti Monsieur Ferrand Giacometti Monsieur Ferrand Vous avez une minute S'il vous plaît Enchanté Bonjour monsieur Non le point est difficile Après le plan 1 Je disais ce type Que Bertrand n'est là C'est le mec de la police C'est grâce à lui Qu'on a eu toutes les autorisations Pour tourner dehors Alors Bertrand lui a dit de venir Pour regarder le tournage Vous regardez le tournage Oui Mais c'est bien gentil Mais est-ce que moi Je vais le regarder Pour mon office de travail Est-ce que je vais le regarder Pendant qu'il interroge les mecs Non Ah monsieur Ferrand Si jamais Oui bah on est prêt Ah bah bah allons C'est bien Nous sommes prêts C'est bien C'est bien C'est bien Je vais commencer ici Alors attention Silence Répétition sérieuse Silence Alors attention Allez c'est bien Franchement Je ne te comprends pas Alexandre D'où est Bizarre Allez s'il vous plaît Silence C'est bien Franchement Je ne te comprends pas Alexandre Tu es bizarre D'où quelque temps Et à foire Quand tu as quitté Le raccord Le milieu Je t'ai très lanché Avec les amis d'Emmanuel Dis Rodel Je dis Emmanuel Il va pas Le raccord C'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien Comment ça C'est pas grave Écoute J'ai une idée Pourquoi on ne joue pas Avec les chiffres Je fais toujours comme ça Avec Fédélico Écoute Alors Franchement Je ne te comprends pas Alexandre Et je dis Une dose Tres quatre Quatorze Quatre Vente Zero Six Vente Quarante Sept Dix Sept Dix Dix Quatre Vente Deux Soixante Neuf Écoute Comment ça va Bah vous dire le vrai texte Vous voyez on a le son directe là Non vraiment Vous trouvez une solution Faut dire le vrai texte là D'errever texte Très bien Écoute C'est ta faute Parce que tu me donnes toujours Le texte au dernier moment Alors maintenant On va écrire sur des petits papiers C'est bien You and me Merci ma chérie C'est ta faute Alors Franchement Je ne te comprends pas Alexandre Tout m'a dit ta faute Hier soir Quand toi tu t'erre Pas en plein milieu C'est très difficile C'est pas mais là C'est pas mais là On dirait que tout m'a dit ta faute C'est tout ça Ok c'est bon oui Oui c'est très bien Allez on se remontait par Moteur Allez s'il vous plaît Silence les moteurs Attendez le son recharges Faut le son est prêt Ça tourne Première C'est pris Franchement Je ne te comprends pas Alexandre Tout est bizarre Depuis quelque temps Hier soir Quand toi tu t'erre Pas en plein milieu C'est très gonchée Vis-à-vis de Pamela Elle est très belle Femme de la fonte C'est touché On dirait que tu la détestes Quand tu fais exprès de lui Jamais adresser la parole Qu'est-ce que vous faites là Vous êtes toujours pas là Monsieur Allez vite Et ça Je ne te le supporte pas Coupez Je l'ai fait C'est très bien C'était bien C'était très bien Mais c'est pas cette porte-là Vous voyez Je pensais que c'était la même Non non Là vous avez la porte Pour la vaisselle Et là vous avez la même porte Je pensais que c'était la même Alors on va l'envoquer Non non pas aussitôt Excusez-moi Mais je pensais que c'était la même Non papa Allez s'il vous plaît Silence les moteurs Ça tourne Pamela 36 Deuxième Cédline Franchement Je ne te comprends pas Alexandre Tout est bizarre Depuis quelques temps Hier soir Quand toi Qui t'es le repas En ta milieu J'étais draconchée Des avis de Pamela Là elle est toute la malheure Comme d'Aphonse Tu sais On dirait que tu la déteste Et quand tu fais exprès de lui Jamais adresser la parole Qu'est-ce que vous faites là Vous voyez que j'ai pas la même chose Alors Allez hop Très vite Et ça Je ne les supporte pas Les mecs Ah Je sais que les deux portes Ressemblent les mecs C'est que c'est pas ça Mais c'est ça Et Anderstein Elle a une église Ah pardon Pardon C'est bon J'ai un problème Sur votre hachise Oh Bernard Tu es la seule personne Qui me comprend Tu viens chez moi Dans ma linge plus tard Tu viens chez moi Dans ma linge C'est bien C'est bien C'est ça C'est pas celle-là Mais c'est celle-là Allez on sera bien Départ Moteur Ah mais s'il vous plaît Silence C'est moteur Ça tourne Pamela 36 Troisième Cédric Franchement Je ne te comprends pas Alexandre Tout est bizarre Depuis quelques temps Hier soir Comme toi qui tenait Le repas en plein milieu C'était très gossier Mes amis De Pamela Et tout de même La femme d'Alphonse Toussaint On dirait que toi Déteste que tu fais Prédormi Jamais adresser la parole Qu'est-ce que vous faites là Vous êtes touché par la mesure Alors Allez hop Très vite Et ça Je ne les supporte pas Mais c'est pas ma femme Je ne suis pas ma femme Non mais c'est pas ma femme C'est pas ma femme C'est pas ma femme C'est ma femme Je ne suis pas ma femme Je ne suis pas ma femme Je ne sais pas ma femme Elle est hondite Et l'actrice Et la maquilleuse Moi, ça me confuse beaucoup Et la manteau Les actrices étaient les actrices Et les maquilleuses étaient les maquilleuses Ce n'est pas ma femme Bonjour, Franché Fais sortir tout le monde Allez s'il vous plaît Salut les deux portes Ecoute Je ne sais pas ce qui me prend. Peut-être que c'est la coiffure qui me donne du mal à la tête. Ça va aller très bien, c'est vrai. Ça va aller. On va arrêter un petit peu. Tu vas rentrer dans ta chambre. Tu vas relire le scénario. Tu vas travailler un peu et tu vas essayer de dormir. Demain, c'est le travail. Et le travail, c'est le plus important. Fais pas l'idiote, Séverine. Tu es une très bonne actrice et le travail marche bien. Je sais qu'il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Séverine. Il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de temps mort dans les films. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit. Et la raison pour laquelle je fais du cinéma, c'est que la beauté y est accidentelle. Et les gens comme toi, comme moi, on est fait pour être heureux dans notre travail. Notre travail de cinéma. Alors, salut Séverine. Et je compte sur toi. ... 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 Une varicelle qui vire en cancer, un cancer qui te bouffe patiemment, tu le portes sur ton visage comme une trace, picole autant que tu veux, poloques, tu n'y échapperas pas, c'est sur ta gueule et chacune de tes toits, mon pauvre amour, pauvre de toi. Et comme ta gueule te sert à voir où tu mets les pieds, comme tes tableaux t'aides à tenir debout, tu gardes ta belle figure à découvert et tu prends sous ton bras tes béquilles, alors ton génie éclate. Tu ne veux pas te casser la gueule, mon amour, trébucher, déraper, tu serais ridicule, ton génie n'attend que ça, que tu sois ridicule et t'allais sur le sol de la ville de tout ton monde. Je suis à la maison, chez nous, Jackson. Je t'entends, je t'emmerde, je t'ai préparé des vœux au plat. Vous enregistrez ? Ça ne vous ennuie pas, monsieur Pollock ? Ça ne m'ennuie pas, Pollock. Qui êtes-vous ? Je suis le plus grand peintre d'Amérique, à ce qu'on dit, du 20ème siècle. De toute façon, les autres siècles avant, qui s'en souvient ? Monsieur Pollock, parlez-nous un peu de vos habitudes, quelles sont vos méthodes de travail. Je suis certaine que nos spectateurs sont impatients de pénétrer dans l'ordre du peintre et de percer quelques-uns de ses secrets. Mes tableaux ne viennent pas du chevalet. Je tends rarement mes toiles avant de peindre. J'accroche la toile, sans châssis, sur un mur, ou je l'étends sur le sol. J'ai besoin qu'une surface me résiste. Au sol, je me sens mieux. Je me sens plus proche. Je suis davantage une partie du tableau. Et je marche autour de lui. J'y entre par les quatre côtés. Je suis littéralement en lui. C'est comme les Indiens de l'Ouest, quand ils peignent avec du sable. Avec quels outils avez-vous l'habitude de travailler ? Je n'aime pas les outils du peintre. Je ne veux pas de chevalet, pas de palette, ni de pinceau. Je préfère travailler avec des bâtons, des spatules, des galets, parfois mes ongles et des couteaux. Faire couler la peinture, ou la charger avec du sable. Du verre pilé, autre chose, des corps étrangers. Êtes-vous maître de vous-même lorsque vous peignez ? Maître du tableau ? Quand je suis dans le tableau, je ne réalise pas ce qui m'arrive. C'est seulement après avoir repris conscience que je sais ce que j'ai fait. Modifier l'image, la détruire, ça ne me fait pas peur. Parce que le tableau a sa propre vie. Une vie de son côté. J'essaie de la laisser apparaître. Si je perds le contact avec le tableau, alors je racle gauche. Sinon, c'est pure harmonie. Je donne, et je prends. C'est si facile de donner et prendre. Et le tableau vient, comme il doit venir. Vous déclarez souvent, qu'il n'y a nul besoin de chercher à l'extérieur ce qu'on rend vers l'inconscient. et que c'est lui qui faut peindre tableau après tableau. Ma peinture est directe. Je veux exprimer mes sentiments plutôt que les illustrer. Je contrôle le flot de la peinture. Je peux le contrôler. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a ni commencement, ni fin. Il n'y a pas de sujet. Je peins de l'intérieur. Je suis tout le paysage. Je suis dans le tableau. Il a sa vie. J'ai la mienne. Mais pour quelques instants, on partage la chambre. Parlez-nous de votre mort, si cela ne vous dérange pas. Je prendrai l'ultimobile. Il y aura du monde à bord. J'aurai vu à mon cœur péter le foie. Et j'appuierai sur l'accélérateur. Pour atteindre la vitesse folle. La voiture quittera la route. Plongera dans les sous-bois. On m'enterrera à Spins, le 15 août 1956. Le cercle restera fermé. Parce que je serai en morceaux. Les crottements rempliront la fosse. Et puis, c'est tout. Jackson Pollock est mort. Il avait 44 ans. Est-ce que ça vous va ? Moi, ça me va. Ça me fait passer de l'ombre. C'est une décision. Du disproportionale? C'est une décision. Tu en as쓰 foulènes Imagin. C'est bien ? Lumière ? Merci Ah bon, excusez-moi Excusez-moi, je suis un peu... Je viens de... Je viens de passer une heure dans le bureau de la direction On m'annonce les dernières nouvelles ? Une espèce de compétition catastrophe ? On me met au bout de la table Avec un... Avec un verre d'eau Tout le monde est très... Tout le monde est très gentil avec moi On me dit, tout le monde t'aime bien, y'a pas de soucis Et pendant 20 minutes Dans un silence polaire, on me... On me scrute Avec une... Avec une... Une indulgence amusée comme... Comme si... Comme si j'étais une espèce en voie de disparition Pardon, excusez-moi 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 Et... On va s'y mettre tout de suite Hein ? Ok... Alors... Euh... Je vous cacherais pas que nous sommes un... Un tout petit peu pressés Euh... Dix minutes pour régler la mort de Violetta Et bah nous ne sommes plus en retard Euh... Non, nous sommes euh... Nous sommes au-delà du retard Il faudrait inventer un nouveau terme Pour nommer ce stade du retard C'est un... C'est un re-retard Un... Un re-re-retard Ah... 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 Alors ce n'est pas que nous n'avons pas respecté le planning Non, c'est... C'est que nous avons... Nous avons... Désintégré le planning Hein ? Le planning de Jean-Claude A été pulvérisé Ha ha ! Le planning a fait que telle soeur Oui, oui Au début du travail Mais il a pas sent vécu à la troisième semaine Pardon Tellement pressé Tellement compressé Qu'il nous a explosés à la figure Nous entrons Dans... Dans... Dans un... Dans une zone Dans une zone interdite du... Du post-planning Une zone inconnue Mais pas... Pas inintéressante Où tout... Tout peut arriver Tout le monde est seul Chacun est dans son coin Rien n'est attaché à rien Tout flotte par petits bouts Vaguement au hasard La lumière L'espace L'écosse Miraculeusement parfois Oh ! Oh ! Un petit bout de... De mise en scène Rencontre un petit bout de... De... De lumière Ouh ! Ça marche ! Ils s'entendent bien Alors ils font un petit bout de chemin ensemble Ils partent ensemble En flottant au hasard En essayant de rencontrer d'autres petits bouts de trucs C'est pas qu'on rame C'est pas qu'on patauge Non ! Non ! C'est que... On remonte à contre-courant Le Yang Tsekiyang En pagayant dans la nuit Pagaillot Paga... Yeah ! Je sais plus ce qu'on est en train de faire Une espèce de grande région entre-vie Ah mais les deux petits vont arriver en retard Ah non mais on sait pas ! On sait pas ! Pardon... Pardon, excusez-moi... J'ai rien dormi... J'ai rien dormi... J'ai fait un cauchemar... J'ai rêvé... J'ai rêvé que j'étais du laitant... En déshabillé... Devant ma... Devant ma coiffeuse... Les camélias dans les cheveux Je me préparais pour la nuit Soudain... Un énorme fracas... Et lui... Sans personne entre dans la chambre La bave aux lèvres Avec des... Des griffes Les yeux injectés de sang Nous avons payé pour voir ton spectacle Nous l'avons vu Maintenant c'est toi Qui vas Payer... Je sais pas ! Je sais pas ! Je sais pas ! Je vais peut-être m'allonger... Je vais peut-être m'allonger... Je vais peut-être m'allonger... mais dans un recoin ! Là ! Très clair ! Très clair ! Comme un... comme un chien abandonné ! Je sais pas, je serais là, je jouerais... Je jouerais à l'ambiance, dans la présence du mec. Et gentiment, euh, ouais, c'est bizarre, j'étais environ pendant un petit spectacle. J'aurais l'impression d'être là, j'aurais... j'aurais l'impression de servir, d'être un peu avec vous. Au moins je vais rendre la représentation en entier, je l'ai jamais... Ou bien j'irais à la première, et je m'achèterais une place avec mes déprimants. Je serais assis, euh... Ben là ! Au premier rang, derrière le chef ! Et je le taperais quand ce sera trop long ! Parce que c'est long ! Oh mon Dieu que c'est long ! Mais c'est une course à l'aventeur, c'est ça ! C'est Tratata de Procurie-Duras ! Très bien, mais c'est tellement lent qu'à l'inconversion, les gens vont croire que c'est l'entracte ! Et c'est triste ! Mon Dieu que c'est triste ! Les gens que... Pardon, désolé ! Les gens connaissent Tratata par cœur ! Mais certains ont une fête ! Certains ont une fête ! Ils vont voir quoi, là ? Des janteurs apathiques dans... Dans une mentheur de Tarkovskienne ! Vainqueurs d'un statisme quasi-médéral ! C'est triste ! C'est triste ! Ils vont sortir déprimés pour se saouler au... Au parc du théâtre et pleurer pendant huit jours ! Ils diront, bah ouais, c'est euh... Ouais, c'est bizarre, c'est pas assez pris tristesse ! Et pourquoi le cœur est au fond pendant tout l'acte 3 ? Mes amis... Je vous en prie... Il doit y avoir un moyen de mettre un minimum de vie sur ce plateau ! Pardon... Pardon... Excusez-moi... On va tous y mettre ! Bravo ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Pardon, ça va... Ça va beaucoup mieux ! Ça m'a fait du bien de parler ! Allez, on va ! 4 ! 0 ! 2 ! 2 ! 2 ! 2 ! Ou alors on ! 1 ! 9 ! 1 ! 1 ! 2 ! 2 ! 4 ! 1 ! 5 ! 1 Monsieur Gustave Flaubert est accusé devant vous d'avoir fait un mauvais livre, d'avoir dans ce livre outragé la morale publique et la religion. Gustave Flaubert est auprès de moi, il affirme devant vous qu'il a fait un livre honnête. Je viens ici remplir un devoir de conscience, parce que j'ai lu ce livre et qu'il n'est pas seulement un chef-d'œuvre, il est véritablement un livre honnête. Malheureusement, ce roman paru dans la revue de Paris et que la majorité des lecteurs ont applaudi a scandalisé une minorité, et cette minorité s'appelle le ministère public. Monsieur Pinard, pour l'accusation, déclare que mon client prend des tableaux immoraux. Si Gustave Flaubert n'a pas un tableau, c'est celui de la réalité. S'il y a de l'immoralité, elle n'est pas propre à l'auteur, mais au monde qu'il dépeint. le seul péché de mon client est d'être pas trop talentueux, décrivant le monde avec une fidélité toute daguerrienne, cette technologie moderne qu'on appelle photographie et qui dépeint le monde tel qu'il est. Mon client ne peint pas, il photographie. Ce qu'il y a d'immoral et de lait dans le monde n'échappe pas à sa photographie, mais elle inclut aussi tout ce qui est moral et beau. Ce qui vous dérange, Monsieur Pinard, c'est peut-être le déséquilibre dans les quantités, la manière dont l'immoralité vous semble dépasser la moralité. Allez-vous plaindre au monde, Monsieur Pinard ? Pleignez-vous à Dieu, au gouvernement ou à la société, pleignez-vous à vous-même, mais ne reprochez pas les mots du monde à celui qui ne fait que les voir. Votre client ne fait pas que voir, Madame Sénard. Votre client donne à voir et est responsable de ce qu'il montre. Monsieur Pinard, vous ne parlez pas au nom de tous les lecteurs. Vous parlez uniquement votre nom à vous et vous parlez mal. Quant à la responsabilité, le lecteur en a sa part lui aussi. Le lecteur est responsable de ce qu'il imagine. Madame Sénard. Le lecteur n'imagine que ce qui lui est suggéré. Et qu'imaginez-vous quand vous lisez le roman de mon client ? Je n'imagine rien, tout y est. Mesdames et messieurs, je cite pour que vous puissiez voir à la loupe ce qui est obscène et immoral dans cette œuvre. Dans le tout premier chapitre, quand Charles Bovary est encore le personnage qui conduit l'action. Monsieur Faubert nous dit... Flo... Flaubert. Oui, exact. Monsieur Flaubert. C'est que vous ne pouvez pas confondre le nom. Faubert au lieu de Flaubert, c'est habituel. Autant pour moi, Monsieur Flaubert. Je vous en prie, Monsieur Pinard. C'est que le nom Faubert est beaucoup plus populaire que celui de Flaubert. En tout cas, ici, à Paris, Faubert, c'est le nom du traiteur face à la comédie française. Très bien, Monsieur Flaubert. Dans le numéro où a été entrée la première livraison, la livraison du roman, par contre, j'en perds mon latin. Les rédacteurs de la revue de Paris ont commis cette erreur. Eux aussi, elle a été signée Faubert. Donc officiellement, il est l'auteur des premiers chapitres. Si son timoreau fait un procès au traiteur. Nous ne pensons pas que le commerçant Faubert est la moindre espèce de responsabilité dans cette affaire. Monsieur Pinard, c'était l'humour. Monsieur Flaubert ! En qualité d'accusé, vous n'avez pas le droit de vous exprimer durant la procédure. Pas même pour des raisons humoristiques. Tout ceci peut vous paraître très divertissant. Mais je pense, au contraire, que c'est un sujet très sérieux. Voici peut-être ce qui nous distingue, Monsieur Flaubert. Voici peut-être la raison pour laquelle nous occupons les places que nous occupons dans ce tribunal. La première rencontre des futurs mariés. Les insinuations et les descriptions sensuelles commencent dès qu'Emma entre en scène. Quand Charles est sur le point de partir, il réalise qu'il a perdu sa cravache et reste seule avec Emma pour la première fois. Emma a les joues écarlates en feu. Il y a beaucoup de raisons pour qu'une jeune femme met les joues roses dans une ferme. Et quand Emma parle pour la première fois ? Cherchez-vous quelque chose ? Cela vous semble être une question de style. Cherchez-vous quelque chose ? Voilà votre loupe. C'est juste une question. Cherchez-vous quelque chose ? Les questions des mains ne sont jamais juste des questions. Cherchez-vous quelque chose ? Et que cherche Charles ? Ma cravache, s'il vous plaît. La cravache. Expliquez-nous la symbolique de la cravache. Seulement pour que nous sachions à quoi vous pensez, monsieur Pilar. Ma cravache, s'il vous plaît. Vous allez juste décrire la scène. Mais n'est-ce pas justement l'accusation que vous portez à mon client de ce qu'on tentait de décrire ? Ma cravache, s'il vous plaît. Ils cherchent ensemble la cravache qu'ils partèrent derrière des sacs de blé. Emma se penche pour l'attraper. Oh ! Charles se penche au-dessus d'elle. Oh ! Oh ! Ça se passe pas comme ça ! Mais non ! Puisqu'il était gris, il sentit son corps effleurer le dos de la jeune fille courbé sous lui. Ah oui ! C'est un accident. Un accident ? Ah oui ! Elle regarde par-dessus son épaule toute rouge. C'est l'effort qui la fait rougir. Et après ? Mais que se passe-t-il ? Eh bien, Emma lui rend la verge ! C'est la cravache ! C'est la verge ! Cravache, verge, ce sont des synonymes ? Des symboles, ce sont des symboles. Bien sûr que ce sont des symboles, Monsieur Pinard. Tous les mots sont des symboles. Madame Sénard ! Nous sommes très heureux de voir que vous êtes très sensible aux questions de philologie. Si seulement vous l'étiez autant à celle de la morale. La verge est symbolique ! Mais celle ne symbolise pas ce que vous voulez qu'elle symbolise, Monsieur Pinard. Même si c'était vrai, Madame Sénard. Est-ce que l'auteur ne devrait pas faire attention aux références que peuvent éveiller ce genre de symboles ? Oh, que c'est exagéré ! Oh, c'est exagéré ! La nature est pleine de choses, Dont les formes, arrondies ou pointues, et les textures dures ou molles, Suscitent toujours des symboles obscènes en fonction de l'œil et des pensées de celui qui les regarde. Emma rougit quand elle revoit Charles, toujours en train de rougir. Vous plaisantez ? Je ne plaisante pas. Une fiancée heureuse n'a pas le droit de rougir ? Une fiancée heureuse ? Mais si la proposition de mariage n'a rendu si heureuse, Pourquoi lui a-t-il fallu 49 minutes pour l'accepter ? Si elle avait été plus rapide, vous l'auriez traité de volage ! Madame Sénard ! Vous voulez nous prouver qu'Emma est un être innocent ? Je comprends. Voilà pourquoi vous vous attardez sur le début du roman. Cela vous arrange de parler d'Emma alors qu'elle n'a pas encore d'amant. Ce que vous voulez garder sous clé, ce n'est pas le livre, Monsieur Pidin. C'est la femme qui s'y trouve et qui n'accepte pas de se résigner à sa condition, à sa naissance et à sa situation. Au lieu de vivre la vie qui est la sienne, de la femme paisible dans mes cinq provinces, au lieu de chercher le bonheur dans son foyer et dans son mariage, Emma Bovary cherche jour après jour ce bonheur dans ses rêveries. Elle doit être comme les héroïnes des romans qu'elle lit ! Alors, cette femme est la preuve la plus importante de ce procès. Qui lit de mauvais livres vit une mauvaise vie ! Mesdames et messieurs, ne nous laissons pas avoir par le style de Gustave Flaubert, car c'est sûrement le plus grand danger de ce roman. L'auteur a du talent, personne n'en doute. Il l'emploie mal, mais il en a. Et ce talent crée de l'empathie pour les personnages dont il fait le portrait. Ce sont presque nos cœurs que nous sentons battre sous les habits d'Emma Bovary. Il n'y a rien de plus dangereux. Ah ! On commence enfin à comprendre le sens de cette accusation. Ce roman est considéré comme une menace à l'État. C'est pour cela qu'il est immoral ? Monsieur Pina ? C'est pour cela que vous voulez l'interdire ? Mais les lois de l'État ne sont pas les lois de l'art. On ne peut pas jeter en prison tous les personnages qui ont commis des crimes. Si l'art montre que ce qui est bon, il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal. Un art ne montre que ce qui est bon. Voilà, c'est véritablement immoral. Ce n'est même pas de l'art. Monsieur Pina, vous comprenez qu'il y a d'un côté les lois qui s'appliquent à vous et moi si nous commettons un crime et d'un autre côté, la fiction. Si on bannissait toute la littérature qui montre ce qui est mauvais dans le monde, nos bibliothèques seraient vides. Vous faites exprès de tout confondre. Bien sûr que non. Si. Il n'y a plus de défendre le mal, Madame Sénard. Ne pas même avoir le courage de le faire et se cacher derrière son style. Voilà le problème de l'écriture réaliste de votre client. Ses photographies. Il dilue ses opinions dans l'eau jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et après, il nous dit, le monde est comme ça. Je ne fais que le montrer. Et nous, innocents, nous buvons l'eau sans nous rendre compte qu'elle est pleine de sucre. Vous êtes un poète, Monsieur Pinard. Mais ne croyez-vous pas que lorsque nous buvons de l'eau, nous nous apercevons qu'elle est sucrée ? La vérité, c'est que si Madame Bovary était une aristocrate, Gustave Flaubert ne serait pas inculpé. Ce qui vous gêne, Monsieur l'avocat impérial, c'est qu'une bourgeoise de province ait le droit d'être aussi immorale qu'une princesse. Ce qui me gêne, c'est d'imaginer ce roman tombé entre deux jeunes mains innocentes qui verront en Madame Bovary un exemple. Un exemple de quoi ? De comment souffrir ? De comment être malheureux ? Vous trouvez que l'affaire avec Rodolphe finit bien ? Au tout début du roman, elle était au couvent encore enfant. Emma inventait des péchés pour profiter des punitions. Elle prenait plaisir à être punie. C'est parce que l'Église éduque les enfants dans la superstition au lieu de les élever dans les vraies valeurs chrétiennes. Allons directement au dénouement alors. Sa mort, l'extrénunction, le prêtre enduit le corps d'Emma. Il est question de volupté. Le prêtre prend le crucifix. Elle allonge le cou. Elle a soif. Elle colle ses lèvres sur l'image du Christ. Elle l'embrasse de toute sa force. Le plus grand baiser d'amour qu'elle ait jamais donné. On supprime le mot volupté du dictionnaire. Et luxure, parce qu'il y a aussi. Et désir. Et baiser, baiser peut rester. Et crucifix, parce qu'il apparaît quelques pages après baiser. Et immoral. Qu'est-ce qu'on fait du mot immoral ? On supprime aussi. Et après, de quoi accusez-vous mon client ? Adultère ? Cynisme ? Désir ? Tu dois t'engénier à une maladie de l'enfance. Tu le portes sur ton visage comme une trace. Mais quand on sent les choses, il faut les exprimer pour pas que ça reste. Si j'avais pas été artiste, j'aurais été terroriste. Et j'aurais peut-être été la pire. Mais au lieu de ça, j'ai cette possibilité d'utiliser ma rage et d'en faire quelque chose de positif. Et qu'elle fasse de mal à personne. Et alors ça, j'en suis très heureuse. Vous devez jouer pour celui qui ne sait rien. Qui vient à l'opéra pour la première fois. Et si vous acceptez de ne rien savoir vous-même, il pourra penser qu'il y a une petite place pour lui sur le plateau à côté de vous. Si on supprimait toute la littérature qui montre ce qui est mauvais dans le monde, les bibliothèques seraient vides. Vous vous arrangez avec tout ? Arrangez-vous avec moi. Je suis un impondérable, voilà. Si ce que je fais, ça peut faire du bien à quelqu'un pendant une minute dans la journée, alors je suis satisfaite. Mais les lois de l'Etat ne sont pas les lois de l'art. On ne peut pas jeter en prison tous les personnages qui nous commis des crimes. Si l'art ne montre que ce qui est bon, Il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal. Un art qui ne montre que ce qui est bon. Voilà ce qui est véritablement humoral. Je veux qu'on me demande l'impossible. Les films sont pour moi sans importance. Mais les gens, eux, sont importants. Ne vous reposez pas de cet étonnement. C'est lui qui éclaire le monde autour de vous. Ouvrez les portes. Jouons plus longtemps. Jouons toute la nuit. Gratuitement. Laissons envahir nos maisons par ceux qui n'ont jamais osé y entrer. Soyons des affamés. Toute histoire vit parce qu'elle a une fin. Il faut finir les histoires. C'est comme ça qu'elles sont belles. Ecoutez. Comme il est encore trop tôt pour commencer. Ça vaut le coup de prendre le risque de n'être que vous-même. C'est pas étrange de faire tout ça ? C'est pas étonnant d'être sur le plateau ? C'est pas étonnant ? C'est pas étonnant ? C'est pas étonnant ? C'est pas étonnant d'être que vous-même. Hum, gracias a toda la gente que te está presente hoy. Vamos a empezar, entonces. Avec Maria Elena, nous étions persuadés que notre amour durerait pour toujours. Mais ça ne pouvait pas marcher, et c'est ce qui a de romantique. Avant l'arrivée de Christina, on ne faisait que souffrir. Sans elle, tout ça serait impossible. La fracture était grande avec Maria Elena, pero... Depuis l'arrivée de Christina, des émotions renaissent. D'une façon nouvelle, plus profonde. Et je sais pourquoi. Elle est l'ingrédient essentiel. Elle est la nuance qui, ajoutée à la palette, embellit la couleur. Elle est le sel qui nous manquait. Oh, il y a un moyen. Allez, je vous laisse. Je vais peindre. Ah, parce que tu peins aussi. Si je peins. Si je peins. Demande-lui. Demande-lui. Tout ce qu'il appelle, il me l'a volé. Son style, tout en le sait, il me l'a volé. D'accord, donc il faut savoir qu'elle adore toujours raconter des histoires. Et crois-nous, Tonya ? Ta vision des choses, c'est la mienne. Je ne dis pas que tu ne m'as pas influencé. Influencé ? Oui, influencé. Influencé ? Oui, oui, influencé. Mais de là de la dire que j'ai volé, qu'on style, c'est du délire, ma mère. Hypocrita, hypocrita, toutes les années tu as adopté marre. Ils ont des choses comme si c'était la tienne. Et putain. Bueno, bueno, essa es una historia que te inventaste tu en tu cabecita, Maria. Que te gustas contar por ahí, pero que no es verdad, y tu lo sabes. Elle a toujours eu un petit peu de mal à voir la réalité des choses, mais je ne vais pas m'énerver. Juan Antonio. Qu'est-ce qu'on disait de moi au beau-art ? On disait que j'étais un génie, non ? Et j'ai toujours encouragé ton talent, non ? Talent, talent, mais c'est pas de talent que je te parle, je te parle de génie, génie ! Tu es incapable de faire quoi que ce soit sans moi, sans mon génie. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu devrais me remercier. Te remercier ? Te remercier, mais te remercier de quoi, Maria ? Te remercier de quoi ? Mais tu sais quoi, toi, à dix ans ? Moi, à dix ans, je peinais sur mon désespoir, je peinais sur ma solitude. J'aurais pu peindre avec mon sang. Mon génie, il est là, il est dans mes veines. Et si vous n'êtes pas capables de m'aimer, vous aurez peur de moi. Et si je me prends pour Dieu ? Mais je suis Dieu parce que je crée. J'ai même failli tuer pour toi, ça, tu l'as oublié. Non, 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 tu as failli me tuer, moi, avec une chaise. Non, 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 rectification. Moi, je ne faisais que me défendre. Toi, tu avais un rasoir. Un rasoir, tu t'es saoule avec un rasoir et ta colère. Non, mais oh, ça. Oh, ça, ce petit détail, oui. Mais qu'est-ce que c'est l'osso ? C'est l'osso, quand on est tenu, tu lo savais. Que je t'avais loca pour ti et tout. Me traîchonnais. Je ne t'ai jamais trompée, Maria, por favor. Si, si, si. Con amorelte Agostino. Con amirado. Con amirado. Tu voulais me tuer pour un regard, t'es sérieuse ? Que nous quiero hablar des oeillards, allez ? Eh, allez. Ça a acabé. Je te vois là, je te vois là avec une autre. Et j'ai même couché avec elle et c'était super, mon amour. Mais je... Ça ne me fait rien, ça. Ça ne me fait rien, je... Je suis poli, qu'est-ce que tu veux d'autre ? Tu lui as vraiment... Quoi ? Non, non, non. Je suis trop curieuse, je suis très curieuse, je le sais. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 excuse-moi. Non, mais oui, oui, je lui ai peut-être pris davantage que je veux l'admettre. C'est peut-être pour ça que je suis toujours un peu susceptible quand elle en parle, mais j'étais censé faire quoi ? J'étais censé faire quoi ? Tu l'aurais vu là, elle était dans mes mains, toute perdue, avec ses peurs et ses angoisses et ses démons tout le temps en larmes. Là, c'était trop pour elle. Alors, c'est devenu trop pour moi parce que je l'aimais. Et ça sortait comme ça sur mes toiles. Mais je ne lui ai pas volé son travail. Si je lui ai volé quelque chose, c'est peut-être son désespoir, mais je ne lui ai pas volé son travail. D'un, il vole à Picasso, d'un, il vole à Mozart. Ben, ben, moi, j'ai tout pris à ma femme. Et tu l'aurais vu. Je te jure, Christina, tu l'aurais vu. Elle était, mais... Elle était tellement douée. Elle était brillante et sensuelle. Ah, elle était sensuelle ? Enfin, je veux dire, elle m'a choisi, moi, parmi une centaine d'hommes prêts à tuer, moi, elle. Et on était tous les deux persuadés qu'on était un couple parfait, tu vois, mais il manquait quelque chose. Parce que l'amour, 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 ça exige un équilibre absolument parfait, tu vois. C'est comme toi et moi. C'est comme le corps humain. Il peut s'avérer qu'on a absolument toutes les vitamines, tous les minéraux. S'il manque, et ne serait-ce qu'un seul petit ingrédient, comme le sel, par exemple, pas en ormeur. Le sel ? Le sel, mais c'est... Oui, mais c'est toi, le sel. Ah ! C'est toi, c'est ça. D'accord. Je suis triste, tu sais. Tu es triste. Pourquoi es-tu triste ? Parce que j'ai l'impression que je ne serai jamais capable, moi, de t'influencer ou de t'inspirer de quelque façon que ce soit. Mais ce n'est pas vrai. Mais c'est ce que je ressens. Mais vous ressentez mal. Ah bon ? Mais oui, vous voulez faire un petit tour ? Faisons un petit tour, non ? Je vous fais un peu tourner, comme ça, là, à la basse. Parce que c'est toujours drôle, les tournées. Je vais un petit peu tourner avec vous, non ? Je repars, hop, et hop, là, et tac, et tu rattrape ça. Et je passe en dessous, et c'est cool, et c'est cool, parce que je te rattrape. Et vous, et tu sais pourquoi c'est bon ? Non, dis-moi, je vais te mettre une petite voix, oui ! Je vais vous dire, par exemple, par exemple, la sonate de Spiabine, avant que tu me fasses le disque, je ne l'avais encore jamais entendue, et maintenant, je n'arrive pas à l'écouter, et je suis comme ça, dans ma salle de bain, et je danse un peu de salsa, et je fais... Ah ! Je saute comme ça ! Viens sauter avec moi ! Je peux vous faire une bouche ! Oui, oui, c'est vrai ! Oh, mais je te fais tellement de fesses ! Oh, merde, oh ! Merde, merde ! Oh, merde ! Oh, merde ! Attends ! Ah, doucement, doucement ! Partons, partons, partons ! Ah, chut ! Ah ! Ah, attends ! Oh là ! Partons ! Doucement, c'est moi, c'est quand je... Assez-toi ! Ouais, ouais ! Allez ! Ah ! Que ! Oh là ! Attends, t'as malé ! Là, juste là ! Où ? Là ! Là ! Oui, là ! Là ! Ah ! Ouh ! Détends-toi ! Détends-toi ! Tu sais que... Maria, elle aurait pu être une grande danseuse... Si ! Ah bon ? Oui ! Tu danses pas ? Moi ? Ouais ? Non ? D'ailleurs, il faudrait que je regarde la vérité en face et que j'admette que j'ai pas de talent, hein ! Non mais je sais, après, c'est là, j'aime la peinture et puis la musique et puis... Et puis d'ailleurs, c'est con parce que vraiment, je pense que j'aurais beaucoup exprimé, mais j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas de talent, quoi... Mais si, t'as du talent ! Non, si... Bah quoi, c'est comme un talent ! Tu fais de très belles photographies ! C'est vrai, ce qu'elle dit, tu fais des très belles, mais que tu les caches, d'ailleurs ! Bah oui, je te les cache parce qu'elles sont nulles, mes photos, c'est le principe de cacher quelque chose ! Ouais... Mais comment tu sais que je prends des photos ? J'en ai trouvé dans tes bagages ! T'as fouillé dans mes affaires ! Bah oui, oui, j'ai fouillé dans tes affaires ! Bah, la nuit où je suis arrivée, je te faisais pas confiance ! Je voulais savoir qui partageait le lit de mon ex-époux ! Quoi ? Mais comment je pouvais savoir ce que je trouverais ? Hein ? Comment je pouvais être sûre que t'allais pas me faire de mal ? Après tout, moi, j'ai... j'ai bien pensé à te tuer, et toi ? Voilà... Ok... Tu peux pas dire des trucs comme ça, c'est bizarre ! Non mais ça fait peur, tu fais peur à tout le monde ! C'est bizarre, j'ai envie de te tuer, mais ça va pas ! Tu peux pas dire des choses comme ça dans notre société ! Mais non, elle peut pas ! Si, elle peut ! Si, si, je te jure, écoute-moi ! Elle peut ! Moi je peux pas, toi tu peux pas, mais elle, elle peut ! C'est justement ça la différence entre nous deux ! Là ! T'as pensé à me tuer, tu me le dis ? Non mais c'est ça ! On arrive tous sur la terre, on se prend tous la vie dans la gueule, on se prend tous des sacs à dos remplis de chocs et d'angoisse parce que nous sommes des véhicules qui se baladent et qui subissent. Ah ! Mais les gens comme elle, ils le défoncent le sac, ils en font quelque chose, et ils le disent, et c'est ça la différence ! Hé ! Moi je sais pas si c'est dans tes peintures qu'on voit ton génie, Maria, je les ai pas vues, mais c'est sûr que c'est dans ton audace ! T'as l'audace de fouiller dans mes affaires ? T'as l'audace de me dire que tu veux me buter ? Non ? Non mais toi tu subis pas ? Ah non, non ! Toi t'es là, tu parles fort, t'es imprévisible, tu pues l'alcool, tu te suicides ? Non mais attends putain, tu te suicides ? Non mais c'est génial ! Elle a l'audace de vouloir crever, elle y arrive jamais ! Elle est toujours là ! Ha ! Elle est incroyable, elle est exceptionnelle, et elle est incompréhensible, et c'est ça ! Et moi je suis compréhensible ? Mais oui, mais moi je suis pas exceptionnelle ! Moi j'ai pas de génie, j'ai pas de talent, j'ai rien en fait ! J'ai rien mais c'est pas grave ! Parce que moi, je l'ai accepté, et que j'ai plus envie de me mordir, j'ai plus envie ! Non mais je te jure, c'est pas grave ! Parce que, tu vois, quand j'étais petite, j'ai tout essayé ! J'ai essayé d'être architecte, j'ai pensé à être Britney Spears, j'ai pensé à faire de la médecine, Mais je sais pas, tout le temps, j'ai arrêté ! Voilà, j'ai le talent d'abandonner ! C'est ça ! J'ai le talent de quitter les gens ! Tout le temps, je quitte les gens, je fuis le monde, tout le temps ! J'aime trop, je vis pas assez ! Je suis volatile, j'ai toujours les pas de quelque part ! Et puis je sais pas faire de choix ! Même quand je prends le train, j'arrive jamais à choisir entre Toulouse ou Poitiers ! Et puis je suis pas drôle ! Je suis pas drôle, je le sais ! Je fais de mon mieux ! Mais j'y arrive pas ! Je vis constamment ! Les gens se forcent à rigoler à mes blagues ! C'est honteux ! Je suis honteuse ! Je suis jolie ! Moi aussi, je le sais que je suis jolie ! Mais moi, je suis joliment ennuyante ! Moi, je ressemble toujours à quelqu'un ! Moi, je te fais penser à ta voisine, à ta boulanger ! Voilà ! Je fais penser à toutes les cousines de France ! J'ai pas le talent d'être unique ! Mais c'est pas grave ! Voilà ! Eh ! Parce que moi, j'ai le talent de reconnaître les gens uniques ! Eh ! Et je vous regarde ! Et j'ai envie que tout le monde vous voie ! Parce qu'à partir du moment où je vous ai rencontrés, je savais que je m'en remettrais pas ! Je le savais ! Putain ! Non mais c'est plus possible ! Ah ! Groupe, ça ! Non, non ! Je suis désolée ! J'ai vraiment cru que c'était possible, mais... Je suis étouffée ! Je veux dire que je suis étouffée ! Ta gueule ! Ferme ta gueule ! Pardon ! Mais c'est que tu parles tout le temps en espagnol ! Je comprends pas ! J'ai besoin d'être. J'ai besoin. J'ai vraiment besoin d'être. Je veux plus de la vie que j'avais avant de vous avoir rencontrée, mais je peux pas vivre comme ça, je peux pas. C'est pas possible. Moi, je vais mourir, là, en fait. J'ai ma tête. Tu te l'en tirerais ou non ? Tu te l'en tirerais ? Oui, oui, ok. Eh ! Christina, je suis au-dessus. Attends ! Christina, si ! Tu veux quoi ? Autre chose. Oui, mais quoi ? Je sais pas, mais pas mal. Pas tout de truc. Oui, mais là, y'a pas de réponse. Mais Juan Antonio, elle a eu ce qu'elle voulait et ça lui suffit plus ? Hein ? C'est comme une maladie ? T'auras jamais ce que tu veux ? Je savais que tu te servirais de nous ! Je savais que tu te servirais de nous ! Et c'est ce que t'as fait ! Tu t'es servirais de nous ! Je savais, putain ! Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Insatisfaction chronique, voilà pourquoi tu souffres. Tu souffres, t'insatisfaction chronique ! C'est ça ton problème ? T'es malade ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! C'est pas ça d'accord ? Tu arrêtes, tu arrêtes ! C'est pas ça ! C'est juste qu'elle a pas encore rencontré la bonne personne, d'accord ? Et quand elle la rencontrera, et ce sera pas toi, ni moi, eh ben ça lui passera ! Ce besoin de respirer, ça lui passera ! Arrête ! Tranquille ! Non, allez, allez, allez ! Allez, allez ! Parlez-vous ! Mais je vais partir loin, je pense ! Mais c'est mon problème ! C'est mon problème ! Eh, mon... Non, mais... Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Allez, à moi ! Oh ! Hein ? Ne m'ennuie. Euh, je ne sais pas, on peut, soyons peut-être, je ne sais pas, reconnaissants, non, de tous les bons moments que nous avons passés ensemble, d'accord ? D'accord. D'accord ? D'accord. Et souvenons-nous des uns des autres avec respect, d'accord ? D'accord. 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 Et amour et affection, d'accord ? D'accord. D'accord ? Ouais. Euh... Euh... Comme prédit, une fois Christina partie, notre relation avec Maria Helena reprit son penchant toxique et destructeur. L'absence de sel n'avait malheureusement pas rendu notre vie fade, mais elle l'avait épicée. Épicée, elles sont brûlées la bouche. Moi, je m'appelle Nikit Semphal et je fais des sculptures monumentales. Salut. Bonjour Nikit Semphal. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Oui, ça va. Eh ben alors, on s'y met, on a cinq minutes. Alors Nikit Semphal, vous êtes en train de travailler sur une construction avec un cheval, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, j'ai eu une espèce de rêve. La femme va être toute blanche. Voilà. Elle va peut-être être une mariée, je ne sais pas encore. Et le monstre, il va être vivant. Plein de couleurs. Plein d'objets. Avec euh... Avec le truc là, la... La crème, voilà. Plein d'objets en plastique. Plein de virilité et de brutalité. Mais sauf que finalement, eh ben le blanc, c'est l'esprit pour moi. Alors en fait, c'est la femme sur le cheval qui va dominer la situation. C'est un sujet qui vous tient à cœur apparemment, la situation de la femme dans le monde. Oui. Puisque je suis une femme, alors c'est naturel que ça nous tienne à cœur. Et je trouve qu'il y a une chose que j'ai remarqué jusqu'à présent. C'est que la femme, elle a tellement de merveilleuses possibilités de créer. Et certes, elle fait des gosses. Et les mecs, ils sont restés coincés là-dessus. Ils ne peuvent pas piper que la femme, elle fait des gosses. Donc, ils se sont mis à construire des villes entières, des grandes fusées, des grands buildings. Mais juste pour oublier que la femme, là, elle peut créer. Mais sauf que moi, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont envie d'autres choses. Et que moi, par exemple, ben si j'avais fait des gosses tous les 9 mois, j'aurais pas pu être artiste. Et je suis tellement obsédée par la création que je pense que sans ça, j'aurais été très malheureuse. Et vous vous avez été comme plongeur, vous vous mettez des chiffons dans un seau, c'est un peu un travail de bonne petite ménagère. Oui, c'est une partie de mon travail, mais le résultat, c'est pas une cuisine. Enfin, je vais pas vous faire un peu doufeux, quoi. Ok, vous parlez d'un travail féminin, mais vous êtes une femme super virile. Et vous, vous êtes un total anti-féministe, quoi, quoi. Quoi ? Si. Eh bien, je suis absolument pas d'accord avec vous. Le résultat est féminin, puisque moi, je suis une femme. Et un mec aurait jamais été capable de faire ce que je fais. Si je le fais, c'est parce que je suis une femme, et bien autrement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que ce que je fais, c'est pas de l'art, parce que c'est joyeux, et parce que ça fait du bien aux gens. C'est joyeux, donc c'est pas de l'art. Eh bien, moi, je leur réponds que je m'en fiche. Je préfère faire des sauces joyeuses, quoi. Enfin, que ce soit de l'art ou pas, ça m'importe plus. Si ce que je fais, ça peut faire du bien à quelqu'un pendant une minute de la journée, bah alors moi, je suis satisfaite. Parce que créer maintenant, c'est créer de la beauté. C'est créer quelque chose. C'est créer quelque chose en rapport avec vous. En rapport avec vous, en rapport avec maintenant, en rapport avec le monde, en rapport avec les bombes, en rapport avec tout ce qui explose, quoi. Et vous auriez pu avoir une vie très différente, parce qu'à l'âge de 3 ans, vous rejoignez vos parents à New York, où vous suivez l'éducation stricte, française, aisée, puritaine. Vous êtes bien enseignée, vous. Euh, oui, mais alors c'était impossible pour moi. Bah, je supporte tellement pas ce genre d'éducation, que j'ai trouvé très vite comment me défendre. Alors, j'avais une défense passive. Je faisais des grimaces. Comme ça. Comme ça. Oui, comme ça, par exemple. Comme des tics, en fait. Pour que je puisse aller manger à la cuisine avec les bonnes. Euh... J'éteins tous les isiens en bouche de toutes les sculptures de mon école. Mais j'ai failli me faire envoyer je sais pas combien de fois. J'avais que des problèmes. Alors, euh... Alors, j'étais hâtée pour emmerder les bonnes sœurs. Je m'écrivais plein de lettres d'amour à moi-même. On appelait ma mère et tout, enfin... Enfin, je veux dire, j'étais... J'étais vraiment une vraie régalité, quoi. Et contrairement à ce qu'on a souvent écrit à mon sujet. La nièce du banquier, etc., etc., etc. Mais moi, j'ai jamais eu d'argent de ma famille. Je me suis débrouillée toute seule. Et d'ailleurs, ce genre d'éducation, c'était tout ce dont j'étais contre d'un point de vue social, quoi. Non. Le seul qui m'a inspirée, c'est Gilles Deray. Bah... Bah non seulement il faut savoir que c'est un ancêtre à moi. Mais c'est une personne que j'admise, hein. Quoi ? Non, mais c'était un criminel, quand même. Oui, mais c'est un vrai criminel. C'est pas un criminel mesquin. Il a mis le paquet, le mec. Et alors moi, bah moi, dès... Dès qu'on met le paquet, bah... Moi, je suis... Et d'ailleurs, c'est le seul ancêtre dont je suis... Enfin, je veux dire... Il y a lui. Après, il y a moi. Et après, euh... Après, le reste, ça compte pas, quoi. Et si j'ai... Sans mon art, si j'avais suivi l'éducation de mes parents, j'aurais terminé à l'Asie, c'est certain. J'aurais jamais survécu au monde moderne. L'énergie que je mets dans mon travail est énorme. La quantité que j'ai travaillée m'a sauvée. Et la violence que j'ai mise. Que ce soit dans mes tirs ou dans mon travail en général. L'angoisse que j'en ai sortie est énorme. Et si j'avais pas été artiste, j'aurais été terroriste. Et j'aurais peut-être été la pire. Et au lieu de ça, j'ai cette merveilleuse possibilité d'utiliser ma rage et d'en faire quelque chose de positif et qu'elle fasse de mal à personne. Et alors ça, bah alors ça, j'en suis... J'en suis très heureuse. Salut. Au revoir des guides sympales. Tout le monde est prêt ? Tout le monde est prêt ? Derrière, ils sont prêts ? Allez, on va s'y remettre tout de suite, là. Derrière, ils sont prêts ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt ? On va essayer quelque chose. Acte 3. La chambre de Violetta. Le plateau du théâtre. Rien. Violetta commence ici. Alors oui, d'ailleurs, c'est Jean-Claude, notre assistant, qui joue à Violetta pendant les répétitions. Parce que Madame Preston, la diva, ne viendra que deux jours avant la première. Voilà, nous répétons. La Traviata n'est pas là. Alors, Violetta commence ici. Très, très perturbée. Elle va plutôt très mal physiquement. Et dans sa tête. Elle se dit que son temps est compté. Que le temps file. Et qu'elle n'aura jamais le temps de tout faire avant la première. Pardon ? Avant qu'elle meure ? Elle est presque, elle est… Oui, elle est folle, hein. Je crois que c'est pas trop de dire qu'elle est prête à complètement disjoncter, là. Et elle douce beaucoup. Ce qui n'arrange rien. Allez. OK. La mort de Violetta. Violetta, Alfredo, Anima, le père… Mais son Traviata ? La Traviata n'est pas là ? La Traviata. Georges. Moi, je te dis Graves. Graves. Re-conductive ! Vous vous arrangez avec tout. Arrangez-vous avec moi. Je suis un impondérable, voilà Je proteste contre les petits arrangements faciles Vous dites que c'est toujours pareil Mais qui est prêt à faire quelque chose pour que ça change ? Vous dites, quatre semaines de répétition c'est largement suffisant Après tout, on revient à c'est que deux heures de musique Comme si un voile de Rimbaud pouvait se lire en deux minutes Comme si on pouvait comprendre les pommes de Cézanne juste en y jetant un coup d'œil Après tout, c'est rien que des pommes Tu regardes le tableau, ok, c'est bon, t'as vu des pommes Mais si c'est si simple, soyons encore plus efficaces Faisons le coup en une semaine Appeler Madame Preston, facer lui ce déplacement Mais t'as vu des scotch sur le sol avec des flèches J'avais rêvé d'une vraie rencontre Je vais la croiser deux jours Et nous serons des étrangères Il n'y aura aucun échange Il n'y aura que du professionnalisme Madame Preston l'a décidé Madame Preston peut décider de tout Parce que Madame Preston ouvre la bouche et les salles se remplissent Nous faisons semblant de l'attendre tous les jours Mais moi je la veux maintenant Je veux lui prendre des choses La dévorer des yeux Je veux lui piquer ses recettes Je veux lui rendre une partie de ce qu'elle m'a donné La première fois que je l'ai vue chanter La première fois que je l'ai vue chanter Elle mourra en italien dans le désert Et moi j'ai pris la décision la plus importante de toute ma vie Je veux savoir si ce travail est pour elle une aventure qui vaut la peine Je veux qu'elle nous dise en face Le temps qu'elle est prête à nous accorder Dans cette espèce de grosse machine Coupée du monde Où chacun fait sentir que sa présence est un honneur Mais moi je ne vous fais pas l'honneur de ma présence Moi je suis là parce que Je ne sais même plus pourquoi je suis là C'est elle n'est pas là Me lâchez pas Me lâchez pas je vous en supplie Faut pas me lâcher Je le sens Je vais devenir terriblement emmerdante Je fais avoir des principes Je vais exiger de saluer avec mes camarades Nous saluerons tous ensemble Moi je saluerai pas Je vais leur exploser le protocole de l'intérieur Je vais défier la loi Fuir les élégances Décevoir Je vais faire dans la générosité Je vais me donner jusqu'à l'épuisement Je travaillerai seule Comme une folle Quatorze heures par jour Comme calasse Et j'aurai pas d'argent Je refuserai les positions syndicales Et je partirai pas À six heures moins cinq Au beau milieu d'un air Je prendrai des cours de théâtre Je ferai des tonnes de propositions Je proposerai tout le temps On me dira Mais arrête de proposer comme ça tout le temps Mais je lirai les avant-hier Je me documenterai Je serai incollable sur les compositeurs On me dira Mais arrête de tout savoir comme ça tout le temps Mais je veux qu'on me demande l'impossible Je refuserai la dictature de la baguette Je refuserai la dictature de la tradition Je refuserai la tyrannie des Wagneriens Ces vautours Extatiques de naissance Qui hurlent au scandale Dès qu'on change un bout de costume Putain Mais qu'est-ce qu'on va faire des Wagneriens Depuis le temps que ça dure C'est quoi le problème à la fin Le public a peur de se salir Mais qu'on change le public Démocratisez-moi tout ça Couvrez les portes Jouons plus longtemps Jouons toute la nuit Gratuitement Laissons envahir nos maisons Par ceux qui n'ont jamais osé y entrer Soyons désaffamés Pardon Pardon Jean-Claude Non Non mais c'est pas grave C'est pas grave Ça va mieux ? Oui Ça fait du bien de parler On va s'y remettre ? D'accord Vous voulez un petit nounou ça ? Oui La voilà Merci Bah oui Moi aussi je vais en prendre un Tiens On en était où Jean-Claude ? La mort de Violetta La chambre vide Sans divisage Les anges Les furies Les gens du peuple Les vautours Défiant l'orgueil Désespéré De la biche Dans les derniers instants D'une chasse à cour Jean-Claude Mais qu'est-ce que vous racontez là ? Bah c'est ce que vous avez dit mercredi Le cœur Les vautours Défiant l'orgueil Désespéré De la biche Dans les derniers instants D'une chasse à cour Le demi-sourire De la joconde Entre sadisme et compassion Entre satisfaction molle Et consternation désabusée Non mais Jean-Claude Vous leur dites tout ça en vrai là ? Mais c'est ce qui est marqué Ah là là C'est marqué C'est marqué C'est en voyant le cœur Des vautours Que Violetta comprend que c'est fini Non mais c'est bizarre Cette métaphore des vautours Non ? Si jamais moi J'ai une petite proposition Ah Ouais Non Oui Enfin oui Mais non Mais au contraire Oui D'habitude on n'a pas trop L'occasion de proposer Alors Mais non Mais moi ça me Mais non Mais au contraire Allons-y quoi Je vous dis ce que c'est Ou je vous fais la surprise Ah non 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 Ne dites rien Tonton là d'un coup Ça va mettre un peu de... Allez Musique Attention Jean-Claude Non là Jean-Claude La chute Pas trop montrée Trop montrée C'est pas grave Teresa Il y a un dedo Teresa Non Dedo Teresa Voilà Jean-Claude Il relève Oui non mais ça peut être plus gracieux quand même Jean-Claude Regarde vers eux Voilà Teresa Pas trop mécanique Oui Et vous l'en êtes Là Voilà Vous l'en êtes pas trop mécanique Voilà N'essayez d'y prendre un tout petit peu plus s'il vous plaît Les trains de petite sœur Voilà Allez Sandro Est-ce que c'est ça ? Ok Stop Ok Excusez-moi J'arrête C'est pas grave C'est pas grave Ok Bon alors Bon alors là ça va pas du tout Mais c'est pas vous Non c'est moi C'est moi En fait il faut juste qu'on se redisse deux trois choses quoi C'est ça ? Alors comment dire Il y a quelque chose qui Il manque le Voyez ? Et si on n'a pas ça ? On n'avait alors vraiment rien quoi Mais attendez C'est pas que c'est pas rien Peut-être qu'on sait pas ce que c'est quoi Tout est là Rien n'est là Il manque une chose À un moment vous m'avez appelé Mais j'étais là J'avais le bon top Et vous m'avez dit trop mécanique Et c'est vrai j'ai senti J'ai senti J'ai mécanisé Mais c'est parce que Je ne serais pas senti S'ils sont les amants Les rivaux Le jour qui rentre dans la pièce Moi j'ai rien fait C'est bien ou pas ? Ah oui C'est très bien José Vous ne me faites rien Et puis quand elle chute Ça me donne de rien faire Je serais envie d'aller chuter avec elle D'accord C'est vrai ça Vous irais chuter avec elle ? Oui Mais moi je ne sais plus pourquoi je chute Bah oui Ah bah oui ça se voit Ah mais j'ai senti que vous avez complètement perdu la motivation de la chute Bah alors Jean-Claude Hé Vous vous rappelez pas ce qu'on s'est raconté ce matin sur la chute ? Bah c'est une chute ? Oui Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que c'est précisément que ça qui chute ? Ben c'est la chute Oui Mais qu'est-ce qu'elle fait quand elle chute ? Elle va vers le sol Elle fait le monde Elle fait le monde Jean-Claude Pardon Elle fait le monde quoi ? C'est pas napalmant C'est une disparition D'accord je sais pas Je vais essayer de disparaître dans le sol Moi vous m'avez rien dit ? Moi vous me dites rien ? Si 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 je vous dis quelque chose à propos de votre euh oui hein Alors euh non parce qu'en fait la proposition on n'a pas très bien euh qu'est-ce que euh ... Bah il arrive ? Oui Il est au bout de rouleau Ah ouais Il s'apporte un petit bain On croit qu'il va te boire gentiment et au dernier moment cul sec Ah 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 ouais ah ouais Alors ça va dans le plutôt euh ... Ah ouais dans le très bon sens hein Alors nous appellerons ça la proposition A On la met de côté ? Non c'est bon là dans la réserve On n'en parle pas Oui fin après je vous ai lancé ça comme ça je n'allais pas vraiment travailler donc euh je comprends si ça vous a pas convaincu Ah non non c'est pas que ça m'a pas convaincu Non non c'est pas que ça m'a pas convaincu Après moi j'ai une proposition B Ah bon ? Bah oui Ah mais non mais au contraire Mais tant on l'a quoi ? Est-ce qu'on joue quelque chose quand il voit le verre d'eau ? Quand il voit le verre d'eau ? Alors pendant ce temps je suis pas folle du verre d'eau hein D'ailleurs Alessandro si vous m'entendez on peut peut-être décider d'enlever le verre d'eau hein ? D'ailleurs messieurs-dames Petite précision sur la chute de Jean-Claude Jean voyait qu'il regardait un peu tout le monde là On ne regarde bien sûr que Jean-Claude Allez en place En place Musique Jean-Claude, Teresa, vous savez bien la mission cauchemar-lesque Pas pathétique Jean-Claude, pas pathétique Tout le monde la regarde quand elle tombe hein ? Jean-Claude, la chute, bien au sol Oui, vous pouvez bien vous coucher Bon allez-y Teresa, mais si c'est pas ça, je me l'ai sur elle Ah c'est pas que j'ai fait Allez Jean-Claude, comme si vous étiez appelé par tous ces gens là Oui, non mais ne le regarde pas comme toi Bon allez-y Teresa, on est là, plus lourd que ça Voilà, les 32 p'tites sœurs quoi Allez sans trop Qu'est-ce que c'est que ce verre d'eau ? Qu'est-ce que c'est que ce verre d'eau ? Vous avez vu, j'ai préféré changer quelque chose Eh ben oui, j'ai vu que vous aviez changé C'était ça la proposition B Ben il arrive, il est au bout du rouleau Ah ouais Il se porte un petit bail On croit qu'il va le voir gentiment Et au dernier moment, il se le jette à la figure Eh ouais, alors, alors ça progresse dans la 1 Bah, plutôt dans la très bonne direction Ouais Alors je suis pas folle, je suis verre d'eau Mais on va essayer une petite proposition, c'est... Rien Il entre Rien Rien Ah ouais Rien Ah ouais, d'accord Non mais c'est plus fort comme ça Voilà Bien sûr On s'y remet ? Oui Musique Bien le regard, Jean-Claude C'est bien ça ! Super ! On tient ! Super ! La chute ! Magnifique, Jean-Claude ! Super ! Thérésa ? Où le roulevé ? Voilà, c'est bien ça ! C'est ce que j'attendais, Jean-Claude ! Magnifique ! C'est une pierre de boue, Jean-Claude ! C'est bien ! Voilà, vous êtes beaux là ! Super ! Non mais hé ! On reste de travail, Jean-Claude, quand même ! Allez ! Vous l'emmenez ? Voilà, super ! On étreinte de mon sœur, c'est merveilleux ! Allez Sandro ! Ah non, laissez-moi faire ! Non, laissez-moi faire ! Non, laissez-moi faire ! Non ! Mais où ton rouleau, là ? Mais qu'est-ce que c'est que ce rouleau, là, tout le temps ? Écoutez, c'est la ligne intérieure, je le fais dans le personnage ! D'accord, très bien, et si vous ne le faites plus dans le personnage ? Plus dans le personnage de qui ? Qu'est-ce qu'il se passe si vous entrez sans le personnage ? Mais... Mais tu peux pas entrer à vide ! Tu dois entrer... rempli ! Mais entrer rempli de qui ? Mais tu peux pas t'avancer sur la scène sans ton personnage ! Oui ? Mais... mais si vous entrez sans le personnage ? Je sais pas, j'ai jamais essayé, je... Mais qu'est-ce qu'il se passe si vous essayez ? Mais Alfredo, c'est moi ! Je peux pas entrer sans lui ! Là, je vous parle à vous, là ! Oui, là, c'est moi ! Mais quand est-ce qu'il arrive ? Bah attendez la musique ! On reprend, puis dès que je le vois arriver, je vous le dis parce que... Oui, mais je fais ce que vous dites ou je le fais dans le personnage ! Ah, j'ai... Faites-le dans le personnage, là, puis je gommerai ! Oui, fin... Vous m'avez déjà gommé mon geste, là ! On n'a plus très envie de proposer ! Si on propose, on est tout de suite gommé ! Normalement, il la prend peut-être dans ses bras ! Pour un dernier baiser d'adieu ! Il faut qu'on voit le désespoir, il faut qu'on voit l'amour ! Avec vous, on voit pas tellement l'amour ! Avec vous, c'est toujours comme ça ! Sans les sentiments de la situation ! C'est le matin ! Dans la chambre ! Avec les petites gens qui regardent par la fenêtre, sans rien faire ! Elle a pris tout ! Ses médicaments ! Ça sert plus à rien ! Ils sont tous au bout du rouleau ! Qu'est-ce qu'on fait ? Elle est par terre ! On pourrait lui apporter un verre d'eau ! Psss ! Non ! Pas de verre d'eau ! On pourrait la prendre dans ses bras ! Psss ! Non ! Pas de sentiments ! Mais vous savez, c'est pas facile pour moi, Alfredo ! Alfredo, ce gars-là, il a sa sensibilité ! Et moi, quand je le vois étendu comme ça, j'ai un petit peu envie de pleurer ! Parce que je me rappelle un souvenir personnel de tristesse par rapport à un amour que j'avais eu quand j'étais plus petit ! Alors je sors des choses ! Pardon ! J'ai gros tard, mais... Non, non ! Mais quand on sors des choses, il faut les exprimer pour pas que ça reste ! J'ai quand même travaillé le rôle avec Vakulyavitch ! Moi, je suis heureux de vous apporter mon petit bagage ! Puisque vous n'avez pas fait beaucoup de mise en scène, et vous me demandez d'oublier tout ce qu'on m'a appris ! Mais si je ne joue rien, qu'est-ce que je joue ? Les gens vont croire que je ne sais pas jouer ? C'est quand même une situation tragique ! Moi, je fais une proposition logique par rapport à la situation tragique ! Ma proposition, je vous l'a dit ! Ma proposition, c'est Alfredo, qui lui apporte des camélias pour lui rappeler son amour avant qu'elle ne parte dans l'éternel ! Mais qui est Alfredo à l'instant où l'on vous distribue dans Alfredo ? Est-ce qu'il n'y a plus le camp quelque part qui s'appelle Alfredo ? Qui est Alfredo ? Vous avez prévu une démarche spéciale ? Des petites mimiques ? Vous avez une pause prévue pour chaque sentiment humain ? Tout est bien rangé dans des cases ? Vous avez un catalogue ? Vous n'avez pas peur de la schizophrénie ? Vous restez coincés, là, dans Alfredo, en repartant chez vous ? Vous faites part à tout le monde ? À quelle école étiez-vous ? Au conservatoire ? Vous en étiez sûr ? Ils vous apprennent à jouer pour les abonnés. Mais vous devez jouer pour celui qui ne sait rien, qui vient à l'opéra pour la première fois. Et si vous acceptez de ne rien savoir vous-même, il pourra penser qu'il y a une petite place pour lui à côté de vous sur le plateau. On vous a fait découvrir le répertoire quand on vit sans musée ? Nous ne sommes pas dans un musée ! Nous sommes dans un laboratoire ! J'ai besoin que nous soyons excités, comme des chercheurs étonnés ! Comme des scientifiques ! Comme des enfants étonnés, là, en dedans ! C'est pas étrange de faire tout ça ? C'est pas étonnant d'être sur le plateau ? Ne vous reposez pas dans cet étonnement ! C'est ça qui éclaire le monde autour de vous ! Je veux pas d'une idée de vous ! Je vous, je vous ! Quand je fais du théâtre, je choisis un acteur parce que j'ai envie de le connaître ! À l'Opéra, on ne choisit pas, je ne vous ai pas choisis ! Mais j'ai envie d'aller dîner avec vous ce soir, vous êtes libres ! Vous voyez ? Regardez ! Regardez-vous là ! C'est étonnant ce que je vous dis là ! Regardez ! On dirait presque Alfredo ! Un puissant avant la mort de sa maîtresse ! Voilà ! Vous ferez ça pendant la mort de Pernetta ! Vous n'aurez qu'à penser que je viens sur le plateau vous inviter à dîner ! Je sais pas ! Y'a pas quelque chose dans la musique qui vous atteint les nerfs ? Violemment que l'idée d'apporter à cette femme des camélés en plastique ! Quelque chose qui ne s'explique pas ! Attendez, bougez pas, on va y aller ! Ça vaut le coup de prendre le risque de n'être que vous-même ! Il n'y a pas de personnage ! Alfredo, ce n'est personne ! Donc c'est vous ! Et quand ça sera vraiment vous, ça commencera à devenir quelqu'un ! D'accord ! Vous voyez ça là ? Ça c'est vous à l'acte 3 ! C'est ça l'image qu'elle a dans la tête ! Là vous me plaisiez ! D'accord ! Vous faites bien de me le dire ! On s'y remet ? Musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Applaudissements. 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 Emmanuel, est-ce que tu peux nous donner les résultats ? Je vais vous donner les résultats de ce prix Olga Orsi 2021. Clotide Rascas. Applaudissements. 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 Et Paul Rebaud. Applaudissements. 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 Julie Recoye avait deux enseignes. Merci. Et vous le théâtre. Par la même chose, merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Je crois qu'on a tous kiffé jouer dans ce théâtre. C'est assez exceptionnel. Donc franchement, merci à toute l'équipe du théâtre. Franchement, ça fait trop de plaisir. Merci à Julie Recoye de nous avoir mis en scène. Et franchement, nous on s'est amusés. Et merci. Applaudissements. 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 Merci infiniment de votre présence. Merci de votre enthousiasme. Effectivement, vive le théâtre, vive les artistes, vive les comédiens et les comédiennes. Et le Conférence sera ravi de vous accueillir pour le prix Olga Orsic 2022 dans un an. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.